A quelques mètres du pont de l'Oiapoque, un camion brésilien transfère son chargement sur un camion guyanais. Il s'agit d'un élément de chaudière destiné à la future usine de biomasse de Saint-Georges de l'Oiapoque. Il a fallu dix jours pour la cheminer depuis l'état de Santa Catarina dans le sud du Brésil. Un gain de temps par rapport au transport maritime, même si quasiment à chaque fois, il faut effectuer cette opération de transbordement. A titre exceptionnel, les services préfectoraux de la Guyane ont autorisé ce mode de chargement en transbordement, c'est-à-dire on est en zone neutre. Ce qui permet aux camions de venir du Brésil et aux camions de venir de Guyane. Donc ils ont un espace pour, on va dire, s'échanger la marchandise avant de la replacer sur site dans le cadre du projet de construction de l'usine de la biomasse. Les premiers passages de marchandises ont été effectués le 3 juin dernier. Et depuis, seulement une centaine de tonnes de matériel sont passées par ici, essentiellement pour l'usine de biomasse. De nombreux obstacles empêchent le transport de fret sur ce pont, comme les assurances. Lors de sa visite, ces freins ont été détaillés au ministre de l'Action et des Comptes publics. Le préfet m'a fait remonter hier d'une réunion de travail et le fait remonter en ce moment au ministère concerné un certain nombre d'adaptations qui permettraient de voir une continuité, travailler avec le MEDEF notamment de Guyane pour pouvoir avoir une imagination de continuité aussi. Des camions qui seraient capables de rouler au Brésil comme en France sans être arrêtés. Mais c'est la question des visas, puisque vous savez qu'il faut pour les Brésiliens aller à Brésilien pour se faire tamponner son visa pour venir en Guyane, alors qu'il n'y a pas besoin pour un Brésilien de prendre un visa pour aller à Paris, ce qui est un peu absurde. Donc toutes ces adaptations, je les comprends très bien. Je les porterai évidemment auprès de la ministre des Outre-mer que je vois dès la rentrée de mon déplacement. Et le préfet le porte également. Pour ce qui est des particuliers, ce sont toujours une cinquantaine de voitures et une centaine de personnes qui circulent chaque jour sur ce pont de l'Oyapoc. Et cet après-midi, on s'attendait à voir Gérald Darmanin marcher, lui aussi, le long de cette frontière. Mais le ministre n'a finalement pas pris le temps de faire quelques pas jusqu'à ce lieu, symbole de la coopération tant espérée entre la Guyane, la France et le Brésil.